Musique Ouais 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 Oh le changement d'ambiance Damn Pikmin 4 putain 10 ans après Pikmin 3 c'est fou Merci Silverblade Pour la carotte dorée Pour l'année Si je puis dire pour le deuxième mois Merci beaucoup Ouais j'espère que tout le monde va bien Pikmin 4 Waïe aïe aïe ça fait longtemps qu'on l'attendait Moi j'en pouvais plus Vous décodez Nintendo L'une des meilleures séries de tous les temps Tous les 10 ans c'est chiant Pikmin 2 un de mes jeux préférés je le rappelle C'est une série qui est sans faute pour moi Si on compte pas l'épisode DS Le 1 le 2 le 3 était des masterclass Enfin le 2 était une masterclass Le 1 le 3 était très cool Petit jeu de survie Le 1 avait un côté survie que j'aimais bien Et puis Un vrai jeu de stratégie de gestion Donc il était temps Il était temps Alors on peut jouer à 2 Ok d'accord Ça fait 3000 ans ouais 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 je me sens comme cette dame dans Titanic 10 ans de Pikmin 3 Sachant qu'ils l'ont fini Enfin Miyamoto avait annoncé qu'ils étaient à la fin du développement Il y a plusieurs années Il y a 5 ans je crois Je vous avais fait un faux espoir ça Miyamoto qui nous disait que Pikmin 4 était à la fin du développement J'espère que bon Le 5 arrivera dans moins de 10 ans Hein J'aimerais être vivant encore Donc bon Olimar Ça me dit tri C'est Dialogue et Ours Olimar qui a une voix beaucoup trop grave pour sa gueule On est d'accord Mais il avait déjà cette voix là dans le 1 Donc ça c'est l'histoire du 1 C'est faux Les oignons n'avaient pas cette gueule là dans le 1 C'est faux Nintendo Vous mentez You liar On pourrait faire un animé Pikmin hein Mais d'ailleurs il y avait eu plusieurs petites vidéos Pikmin Qui étaient très sympas sur Youtube Ah Ah non alors ça c'est nouveau ça attention Donc ça c'est le dogo du 4 ouais ok d'accord Ouais dans le 2 on entendait un peu sa voix Olimar déjà Via les onomatopées Alors what the fuck Pourquoi il nous parle du chien là Dans le 1 il n'y avait pas le chien évidemment En fait c'est pas Pikmin Je pensais qu'il résumait Pikmin 1 mais pas du tout Ah ouais ça commence avec Olimar Oh la dinguerie Mais c'est fou Ils se sont rappelés que c'est le héros principal du jeu Parce que dans le 3 je peux te dire qu'on le voyait très très tard Olimar Ouais non mais c'est le début de l'histoire du 4 Au début en fait je pensais qu'il résumait son histoire du 1 mais non non du tout Alors cette région a quelque chose de différent des autres lieux que nous avons exploré Alors oui dans le 4 effectivement On est peut-être en présence du Pikmin Ultime j'espère On a tous les Pikmin C'est à dire qu'on a les 3 iconiques Rouge jaune bleu du 1 Mais on a aussi les violets et blancs du 2 Qu'on n'avait pas dans le 3 hormis dans le mode multi Et on a aussi du coup de ce que j'ai compris Les roses du 3 Je sais pas si on a les rocs J'en sais rien Plus de nouveaux Pikmin Du coup les Pikmin de glace Et les Pikmin Merde c'est quoi l'autre variété C'est les Pikmin luminescents Voilà qui résistent pendant la nuit Dans ce Pikmin on peut aller Sur la terre ferme la nuit Alors qu'historiquement c'était impossible C'était beaucoup trop hostile Et ils ont remis les souterrains du 2 Est-ce qu'on serait pas en présence du Pikmin Ultime messieurs dames ? Et là du coup on est dans des baraques carrément Parce que bon on se doute qu'on est sur la planète Terre depuis le 1 Mais là on va carrément dans des baraques quoi C'est fou ! C'est fou ! C'est Pikmin Ultimate Ouais Il y a toutes les variétés de Pikmin Bon après j'ai pas encore vu le rock Dans les trailers T'imagines tu rentres chez toi tu vois ça Et bah moi je serai heureux Voilà Je te le dis Le son est assez fort Il a l'air assez fort Il est pas trop fort Voilà qui ne me plaît pas du tout D'habitude les Pikmin ne s'enfuient pas dans tous les sens comme ça Bah bien sûr ouais Toi t'as pas fait les 3 précédents Pikmin Je suppose qu'il ne me reste plus qu'à les rappeler au fur et à mesure Tout en cherchant les pièces qui me manquent Ah c'est le tuto Oh la gueule du chien quoi U Calabys U U Calabys Il me semble qu'il devrait y avoir des Pikmin quelque part par ici D'accord ok Alors apparemment ça parle beaucoup au début Ce qui est étonnant pour un Pikmin Il se cache derrière ses objets Détruisons les pour voir Quand ma chienne saute Je peux en profiter pour lui faire accumuler de l'énergie Ah c'est une femelle D'accord C'est une femelle Maintenir X Ok On aurait dit une musique de Paper Mario La porte millénaire tiens La musique du professeur Oh la violence Damn Ouais ça m'a fait tilter J'aime quand ma chienne saute Bon Tu fais ce que tu veux Olimar Mais ça ne nous regarde pas Je me doutais qu'ils étaient cachés ici Je vais maintenir B pour les rappeler Moi avec mon sifflet Ça se parle à Ça se parle à soi même Alors il y a un truc qui me fait peur C'est un peu J'ai pas fait la démo Donc je ne sais pas C'est peut-être l'accessibilité du jeu Pikmin j'aimais bien Parce que ça a jamais été une série trop dure Mais pas non plus gratos A part le 1 qui était vraiment quand même assez dur Mais j'espère qu'ils n'ont pas rendu le truc trop accessible Avec la mécanique du rewind Le délire de pouvoir revenir en arrière 2 minutes avant Quand tu perds beaucoup de Pikmin En fait la perte de beaucoup de Pikmin fait partie du jeu Tu apprends en fait par l'erreur Donc j'espère qu'ils n'ont pas trop rendu le truc cheaté Et le chien m'a l'air pas mal cheaté aussi A base de la puissance de plusieurs Pikmin Il peut nager Il peut charger Calme-toi Calme-toi le jeu S'il te plaît On a fait trop de jeux accessibles ces derniers temps Calme-toi Faut arrêter avec ça On va se calmer Après Si l'accessibilité est bien faite Let's go Moi je dis oui Mais si c'est à outrance Calmez-vous Je devrais noter cet événement dans mon journal de bord Pour en garder une trace Bah vas-y C'est un Metroidvania ouais Ah ouais la chienne pardon Alors je crois que c'est un chien Celui qu'on aura plus tard Le jaune Cela peut toujours être utile plus tard Pour moi ou pour un autre aventurier Bon Comment formuler ça Et puis notre arrivée dans cette région Les Pikmin se comportent bizarrement Dès leur sortie de l'oignon Ils ont filé se cacher Sans eux je ne risque pas De récupérer la moindre pièce de mon vaisseau Je vais devoir les chercher Et tous les rappeler Avec mon sifflet D'accord donc en fait Tu répètes ce que tu as dit avant Ok les pièces du vaisseau qui lui manquent Mais pour ça j'ai besoin de l'aide des Pikmin Il faut les retrouver Allez Alors par contre ça c'est cool Ce que je trouve sympa C'est que tous les Pikmin sont accrochés au chien Et alors bon Ça enlève le côté un peu fourmillement Des Pikmin qui te suivent Mais en contrepartie Ils vont pas se prendre des murs Et partir je sais pas où Comme dans les autres Allez les Pikmin jaunes let's go Nandato Ah ouais incroyable ça Ah ouais c'est un vrai kiff De retourner sur Pikmin Vraiment une de mes séries préférées Je sais que ça paye pas de mine Pour ceux qui connaissent pas de loin Mais c'est vraiment une série de fous furieux Avec une très bonne ambiance Très bon délire de gestion Et stratégie en temps réel Ah ouais le son est grave en retard Oh oh wow Ah ouais il est grave en retard le son Je vais relancer la console Ça me stresse Je vais finir le tuto Histoire de sauvegarder Mais je vais relancer la console après Il y a le même bug que pour Zelda Tears of the Kingdom Le son est grave en retard Et j'avais relancé la console Et c'était passé C'est chiant que ça me fasse ça Sur les jeux Switch en ce moment Ah ouais le son est grave en retard Mais euh Ça faisait pas ça sur FF16 C'est toujours sur les jeux Switch Je relancerai la console Taka clope Taka clope Taka clope Ouais non non c'est le jeu Bah c'est pas le série Parce que moi j'ai le même retard en fait Directement sur ma console là Sur mon écran Mais c'est pas grave on va lancer la console C'est comme pour Tears of the Kingdom Alors attendez je crois que j'ai raté des Pikmin Ohlala mais il y a 36 000 endroits Oh allez mais qu'est-ce que c'est que cet open world Regardez-les Regardez-les ces petits cons là qui s'amusent Au lieu d'être au boulot là D'être au charbon Regardez-moi ça là Ça vous fait rire ? J'avoue c'est rigolo J'avoue je trouve ça rigolo C'est bon ? Il y en a plus ? Il y en a plus Je peux glisser moi aussi ? Ah non je peux pas d'accord Ok Parce que la chaîne est trop grosse Très bien super grossophobie De la part du jeu Merci Après apparemment j'étais pas le seul à qui c'est arrivé les retards comme ça de Tears of the Kingdom Tiens une charge Devrais pouvoir l'ébranler L'ébranler bien joué Vous avez placé le mot ébranler dans votre dissertation Ok il y a sans doute une pièce de mon vaisseau dans les environs Sacré pif quand même Olimarin Sacré pif Dans une telle situation je ferais mieux de me fier au flair de ma partenaire canine Allez ma chienne Cherche une pièce Allez ma chienne Suivons la piste Laisse moi tranquille Damn Bon on peut pas Tant pis On ne peut pas Salut Artaros Alors on a 60 pikmin Ok ça ça tue ça Ça c'est de la bonne Alors Voilà Effectivement C'était là où on s'était arrêté Un vrai Metroidvania dis donc Attention un mob Une créature Je ne vois aucune pièce par ici Mais elle l'a avalé du con Putain Eh oh 20 ans de pikmin Olimar On connait On sait qu'il les avale Il est bête lui Bah oui mais en fait tu me dis comment le battre C'est con En gros tu dois charger Voilà Sur le côté non piquant Voilà boom Bon Très bien Allez c'est parti Est-ce qu'on peut lock Tu baisses le son C'est le bordel Oh c'est le thème des boss du 2 Oh c'est le thème des boss quoi Damn Zéro pikmin de perdu Regardez Allez Ah les premiers boss battus C'est ça en fait Quand tu tapes avec le chien Automatiquement Les pikmin vont l'enchaîner Ça fait une sorte de combo Avec cette pièce Je vais pouvoir lancer un appel De détresse Mais je crois que dans le 3 aussi Il y avait ce thème De boss Enfin de mini boss du moins Mais c'était le thème des boss des souterrains Dans le 2 celui-là Je l'aime bien Bon encore un jeu Qui a un mixage au dur un peu Dans les chaussettes Je sens que quand il y aura rien Ça sera très bas Et quand il y aura un combat Ça sera très haut Comme FF16 finalement Ça se renvoie la balle Coucou Tollespé sur Origin C'était trop bien Mais n'oublie pas Solic 4 Salut Lickling Merci écoute Et j'oublie pas Solic 4 Il faudrait que je le fasse Après apparemment Il est pas ouf Sonic 4 Oh tiens Merci Kimi J'to Pour les 3 subs Merci beaucoup Ouais ouais hein Sonic 4 pourquoi pas Moi tous les Sonic J'aimerais bien les faire en live Donc J'aurais dû en profiter Pour contre Sonic 4 Sur Steam Pendant les soldes d'été Ah Eh oui C'est vrai qu'on va créer son personnage C'est la première fois Dans la série Pikmin Qu'on a Un perso Qu'on va pouvoir créer De bout en bout Waouh Waouh Ah ouais Alors suite à une avarie Tous les passagers ont dû évacuer le vaisseau en catastrophe SOS Au QG de l'équipe de secours SOS Venez à notre recherche au plus vite Ah oui d'accord donc c'est ça la musique Ah c'est un peu créer un personnage dans la détresse là quand même Là vous me stressez là Vous me stressez Alors faire voir Sonic 4 sur Steam il vaut combien ? 10 balles l'épisode 1 10 balles l'épisode 2 Ouuuh Et sur Instant Gaming Ok c'est la même merde Merci Captain Marco pour le Prime Alors attention messieurs dames Oh la gueule Allez alors c'est option de personnalisation mais c'est pas non plus voilà quoi Ok d'accord Alors attends ça dépend Oh la gueule Oh putain j'aimerais vraiment faire une gueule incroyable moi Ah ouais mais du coup ouais ok donc y'a vraiment Bon c'est pas non plus oufissime les options de personnalisation Bon j'ai une tête dégueulasse moi Comme d'abord on va faire le perso le plus dégueulasse Comme sur Sonic Heroes Euh Sonic Heroes pardon Sonic Forces Le 4 C'est vrai que le 4 il est Un peu les yeux Allez vas-y La petite coupe de footballeur là Tu connais On voit un truc vraiment dégueulasse Oh les options de personnalisation mais c'est fou messieurs dames Mais 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 Elden Ring Mais va te faire foutre Mais Franchement Elden Ring va te rhabiller Mais là mais Cyberpunk toutes ces merdes Mais rentrez chez vous Franchement Ouais nous on aime bien le bleu nous Il est dégueulasse Il est dégueulasse Comment on va l'appeler Comment on va l'appeler On a la place Jean Raoul 10 sur 10 Parfait 10 caractères Voilà ça lui va très bien Voilà Ça c'est pour tous les gens Raoul du monde Qui n'ont pas eu de chance avec leur prénom Voilà La toute dernière recrue de l'équipe de secours A malgré son inexpérience Accepté la mission D'aller sauver les autres secouristes disparus 10 sur 10 Sacré double menton quand même Pas de chance avec les visages non plus Oh quelle médisance Arrêtez avec ce pauvre Jean Raoul Arrêtez Ouais comme je disais C'est un sans faute pour moi Pikminin Le 1, le 2 et le 3 J'ai adoré Je pense que le 4 Il n'y a aucune raison Que ce soit nul Oh la gueule Alors je vais lancer le jeu Je vais lancer la console Parce que le son est Est-ce que ça aurait Ça sauvegarder ou pas Ah j'ai peur de me retaper le tuto Vous savez quoi Je vais faire la première mission La première journée Et je relancerai le jeu après Ah le voilà du coup On le rencontre comme ça Ok Je vais t'appeler Sif du pauvre Non comment je vais t'appeler Ah mais t'as déjà un nom C'est vrai Oh Ah ça sauvegardait automatiquement Ok Jeune chien fidèle Issu d'une longue lignée De chiens de l'espace Au service des Shepherds La recherche de Limar Et sa première mission Très bien Ok d'accord Donc il y en a 4, 5, 6, 7 Il y a 7 personnages A sauver Non mais j'aime bien le blanc En vrai j'aime beaucoup le rouge Aussi Et le violet Il me fait délirer aussi Le violet Ouais effectivement Le violet dans Smash Il est cheaté Puis le rouge Le rouge je l'aime bien Mais bon C'est un petit peu la facilité C'est un peu le Pikmin Le plus culte Tu vois Mais bon Après en vrai Il y en a aucun Que j'aime pas De Pikmin Allez let's go Oh no Vous avez trouvé Une personne à sauver Ok Alors Il faut que tu interagisses Avec ça je pense Le logo Voilà Go Tire Plus vite Plus vite C'est le patron Pas du tout stressant Ouais c'est vrai C'est vrai que les sons Sont forts en fait Pas l'ambiance Mais les sons sont forts Donc je baisse encore Faut voir le sifflet là Ouais parce que Sur ma jauge d'OBS Le son est vraiment Vénère quand je siffle C'est bien mon grand T'es grand Et ouais on met la pression Ah mais c'est une vieille Mais vas-y c'est bon Elle en a encore pour quoi Deux trois ans On se fait chier Elle a sauvé C'est bon C'est toi O-Chin Les étoiles soient louées Je n'étais pas sûr Que mon sauce Soit parvenu au QG Alors comme ça O-Chin et toi Avais réussi à me retrouver Tous les deux ensemble C'est surprenant Je n'ai jamais vu O-Chin Obéir à personne À part notre capitaine Elle parle comme ça Je suis très très bon Envoyer cette acting Elle parle vraiment comme ça Oh Mais je devrais d'abord Me présenter Je m'appelle Colin Ou Colline On ne sait pas Et je suis l'opérateur radio Ah non c'est un monsieur Ah c'est un monsieur Je suis l'opérateur radio De l'équipe de secours Ouais mais frérot T'as un nom de poisson aussi C'est ça mon équipe Un chien et un mec Qui a un nom de poisson Eh ouais Opérateur de l'équipe de secours Ah d'accord ok Tu me diras moi je m'appelle Jean Raoul C'est pas mieux Vous avez retrouvé Colin L'opérateur radio de l'équipe de secours Cela fait un membre de moi A manquer à l'appel Mais où sont donc passés Les autres secouristes Je me demande bien En tout cas Il m'a volé mon style Vous remarquerez ? Même quand je suis sur une autre planète On copie mon style regardez Il a la combinaison bleue comme moi Il a copié mon style vestimentaire Salaud Un glissement de terrain m'avait coincé ici Et la fin devenait intenable J'ai préféré économiser mes forces En sommeil artificiel C'est bien une phrase de poufsouffle Tu es notre route Ah non tu es notre toute nouvelle recrue Non Jean Raoul c'est bien ça Sache que je suis extrêmement reconnaissant De m'avoir sauvé Comme je l'ai dit C'est moi qui ai envoyé le signal de détresse Mais je ne sais pas où est passé Le reste de l'équipe de secours Nous avons hélas atterré en catastrophe A l'entrée dans l'atmosphère de la planète Nous avons perdu le contrôle du vaisseau De choix possible Que s'est-il passé ? Oh non Oh non Eh si hélas Cela fait des jours que je dors ici A la dure sur le terrain Non mais alors à la dure mon pote Bon t'as rien branlé non plus quoi Nous étions une équipe de 6 à bord Mais lors de l'évacuation d'urgence du vaisseau Nous nous sommes retrouvés séparés Nous étions venus ici secourir monsieur Olimar Dont le vaisseau s'était écrasé Au final nous subissons le même destin Mais vous êtes cons aussi Vous êtes comme l'équipe Bravo et Star La de Resident Evil Il y a une autre équipe qui va sauver l'autre équipe Au final elle se fait baiser elle aussi Vous êtes des cons Vous êtes bêtes Alors que moi Je suis l'élu Je suis l'élu J'ai reçu la confirmation que notre vaisseau Le Shepard Avait effectué un atterrissage d'urgence Tant loin d'ici 6 personnes et aucune pour attraper les autres Et oui ils sont tous nuls Tous Je suis sûr que le meilleur c'est le Dogo Mais je ne pouvais pas les rejoindre Par mes propres moyens Maintenant que tu es là Peut-être ils parviendront nous Ensemble Ils parviendront nous Ensemble Ok Croiser d'autres membres de l'équipage Ok c'est parti Je fais vraiment flipper C'est quelque chose mes yeux quand même Avant que j'oublie je te remets ceci C'est une tablette spécialement conçue Pour les communications de l'équipe de secours Par chance J'en ai toujours une de réserve Ok Alors liste d'émissions Sacre gueule quand même Ok donc c'est pour les caisses Sachant que De ce que j'ai compris Il va y avoir des missions annexes aussi Ça rigole plus Vraiment le Pikmin ultime On vous le dit Le Pikmin ultime Alors liste d'émissions Ok La flèche directionnelle vers le haut C'est compris Ok option de raccourci Avec le bouton moins Donc ça j'ai lu tout à l'heure Comment jouer Mets-toi en route Pour rejoindre le Shepard Pikmin 4 Wild Hunt C'est parti Ah on peut recommencer Ouais du coup Donc ça c'est les options de raccourci Comme on disait tout à l'heure Bah regardez devant Je crois qu'on peut avec ça Non ? Ouais voilà Vu qu'on a la vue aérienne Ah malheureusement Il y avait un truc que j'adorais dans Pikmin 3 Je crois qu'il y avait pas dans le 2 Mais dans Pikmin 3 J'aimais bien Je crois que c'était dans le 2 en fait Tu pouvais full zoomer en fait T'étais en vue à la première personne Ça j'aimais bien ça Ah vous avez vu La démarche charismatique du gars Ça c'est Fabio ça Le voilà c'est le Shepard Enfin j'aperçois le vaisseau Mais je ne vois pas du tout Comment nous allons faire Pour l'atteindre d'ici Cette zone me paraît familière Ça me rappelle quelque chose Bah à tous les coups là On doit être dans la forêt de l'espoir Non ? Ou un truc du genre Parce que dans le 1 et le 2 C'était les mêmes zones Mais dans le 3 Ça se modifiait Il y a une sorte de passage Qui débouche là bas Parce que dans le 1 et le 2 C'était totalement les mêmes stages C'était modifié évidemment Mais c'était les mêmes zones Avec des noms différents Mais Ça nous ferait ressortir Juste en face du Shepard Ok Là on a l'air d'être Dans quand même Des nouvelles zones Allez bouffe Voilà une tâche pour un chien sauveteur Creuser des trous C'est leur spécialité Salut hardcore geek Bravo au chin J'ai pas le temps de le dire Nous y sommes presque Pas la peine de meubler T'inquiète ça va aller Laisse le faire Voilà pourquoi notre équipe de secours Est si fière De ces chiens sauveteurs Bah en fait Ils ont l'air plus utiles que vous Pas foutus De conduire un vaisseau Ils ont l'air plus débrouillards Serait-ce un trou semblable A celui que nous avons vu tout à l'heure Bien joué au chin Je me demande si ces deux trous Se relient l'un à l'autre Sous terre Mais à ton avis Il est bête lui Qu'est-ce qu'il est con Salut Kalim Ça a l'air assez profond Je crains que nous n'ayons D'autres choix que d'y sauter Et de nous laisser tomber Alors allons-y On a pas peur nous On connait C'est quand même dommage Qu'il fasse aussi sombre là-dedans Ne me raconte pas ta vie Fils de Wow Quel orgasme Moi c'est vrai que j'adorais Les souterrains dans le 2 Moi ça donnait vraiment Une ambiance particulière T'avais les mondes du 1 Refait L'équivalent des mondes du 1 En fait Plus Les zones souterraines Et ça fait quelque chose De revoir ça Le 2 étant mon préféré Un cri sensationnel Sensationnel Qu'est-ce qui t'arrive au chin Oups Il sait nous dire quelque chose Il y a peut-être par ici Un membre de notre équipe Très bien Allez allons-y Jouons De toute façon ça pourrait être Pas plus bavard que FF16 Ça va en vrai Là je revis On dirait que c'est un cul-de-sac Oui merci Non alors par contre Tu vas pas commencer A ouvrir ta gueule A chaque fois que je fais un truc S'il te plaît Regarde comment je regarde T'as un problème Toi aussi Ouais ouais Détourne On regarde toi à droite C'est bien C'est bien Détourne Détourne C'est vraiment flipper mon père Souvent Je vois Joui Raoul il est pas content Joui Raoul Une pensée Au doubleur Ça alors Ce n'est pas l'endroit Où je m'attendais A trouver la capitaine La personne que tu vois Percher là-bas C'est la capitaine De l'équipe de secours Tu l'as vu Jean Raoul Bah je l'entends surtout Ce n'est pas le moment Pour une leçon d'histoire Colin Dépêche toi d'intervenir Ouais enfin après T'es la capitaine T'es pas foutu T'en sortir toute seule Ça va quoi Boum Oh la 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 On s'en fout On s'en fout d'elle On s'en fout Allez On continue Oh le déserteur quoi On l'aide Salut Tony Elle en défonce Boum Oh la la Les dégâts du dogo Le danger a l'air écarté Nous nous sommes débarrassés Des créatures qui rôdaient En bas capitaine Est-ce que vous pouvez descendre ? J'ai les bras tout Ankylosé Vous avez placé le mot Ankylosé Dans votre dissertation A être resté agrippé Ici aussi longtemps Allez courage Je peux le faire Ça va C'est bon On a vu pire Un petit air Arianna Je trouve Se pète les yeux Je sais pas Comment est-ce que tu vas Colin ? Tu n'as rien cassé Un petit air Arianna Oh bordel Capitaine Ne serait-ce pas plus tôt A moi de vous poser la question Enfin je suis soulagé De vous voir saine et sauve Oh je me souviens de toi La formation des recrues Si tu l'as oublié Je suis la capitaine Shepard De l'équipe de secours Je viens de me rendre compte Le mec il se plaint Qu'il fait sombre Mais en fait Ils ont construit Des putains de vaisseaux spatiaux Mais ils sont pas foutus D'avoir une lampe de poche C'est vrai ça Tu dis des mots vrais C'est toujours les bonnes Les bonnes remarques Sur ce chat Ça c'est sûr Merci Zephyr Pour le quatorzième mois Il est de retour Dis-moi tu as toi-même Ordonné à Ochin De se débarrasser De ses créatures Genre Raoul Oui Bizarre Ochin Est pourtant censé N'obéir à personne D'autre que moi Ouais mais moi Je suis le joueur principal En fait Je suis le joueur Et du coup bah Je suis le personnage principal De cet arc De ce shonen Donc tout le monde m'aime Il faut croire Que ton séjour Au centre de formation Des recrues A été très efficace Dès notre première rencontre Je me suis dit Que tu avais du talent Pour le dressage des chiens Équipe de secours Est gérée par sa famille Depuis 99 générations Eh bien Eh bien 99 générations Vous vous rendez compte Vous savez combien ça fait déjà 99 là Non Tu es une élue Capitaine 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 je ne voudrais pas Vous déranger Mais qu'est-ce que vous faisiez Ici au juste En explorant la surface J'ai découvert Un trou suspect Je me suis penché Pour regarder à l'intérieur Et je suis tombé Ouais mais laisse ça au gynéco En fait Tu peux pas T'improviser Le métier que tu veux J'ai erré dans cette grotte A la recherche d'une sortie Et c'est là que je suis tombé Sur ces horribles créatures visqueuses Alors encore une fois Laisse ça au gynéco Attendez un peu Vous êtes tombé dans le trou Qui est à proximité du shepherd Chaque fois qu'il y a le mot shepherd Je suis obligé De partir en couille C'est justement dans l'espoir De rejoindre ce trou Par le sous-sol Que nous sommes entrés Dans cette grotte Qu'est-ce qu'on attend alors Allez snoop dogy dog Rejoignons vite Le shepherd Eh bien tu ne dis rien Quelque chose te pose un souci Jean Raoul Non c'est juste que Encore une fois Je suis le joueur principal Et que les développeurs N'ont pas pensé A me donner une voix C'est tout Après je peux te répondre moi Si tu veux Je peux te dire Que t'as un prénom à la con Au sein de l'équipe de secours On répond à vos ordres Pour dire entendu Mais non Non tu l'es pas mon chef Je n'accepte pas Non Y'a pas une autre réponse Y'a pas du style Je sais pas ça Je vais mettre ça Sur le compte de la nervosité Ce qui est normal Après tout C'est ta toute première mission Ce sont des habitudes Qui te viendront naturellement A mesure que tu prendras Tes marques Dans l'équipe de secours Jean Raoul le dissident Tout à fait Jean Raoul le dissident Ceci dit Consulte donc Le guide des secours Pour te préparer Aux missions de notre équipe Il contient Divers conseils Utiles Conseils utiles Pardon Conseils utiles Attention Attention Ouais Colin Je vais le mettre Dans un trou Ouais On va le calmer Ok Salut Stalink Re Ochi Néto Ochi Néto A sembler vous être Bien entendu Alors vous serez Désormais officiellement Partenaire de mission Je vous observerai Tous les deux Avec attention Pour évaluer Tes talents de dressage De chiens sauveteurs Ah ouais Et puis il y a une jauge d'endu Attention Alors je peux pas charger Pendant que je cours Ah si je peux Ok je peux Donc c'était C'était ça le souterrain Du coup Ok d'accord Bon Merci Râteau Laveur 4 Pour le Douzième mois Et donc La Golden Carrot Un an déjà Ça commence à devenir sérieux Entre nous Et oui Ça commence à faire Merci beaucoup Vous avez de la chance D'être saine et sauve Après une chute pareille Mais la vraie question Maintenant c'est Comment allons-nous remonter Là-haut C'est un ventilateur Un rebondisseur Salut small boy Petit garçon c'est Un rebondisseur Ouais j'espère que le chien Est pas trop cheaté Voilà si ça facilite La navigation Let's go Mais si ça remplace Vraiment parfois Trop les pikmin Sur trop de moments J'aimerais bien marcher À pied parfois Est-ce que j'ai vu Que tu pouvais le chevaucher En permanence On va voir Excuse-moi Jean Raoul Je te suggère à l'avenir De faire preuve de prudence Face à ce qui ne t'est pas familier Mieux vaut peut-être Ne pas y toucher On souffle Non mais vivez dangereusement Un petit peu Arrêtez Madame Shepard Madame Shepard Je n'ai pas d'argument Tout ce que je peux dire C'est fermer votre gueule Laissez-moi faire ce que je veux Je n'ai pas d'argument Madame Shepard Tout ce que je peux dire C'est fermer votre gueule Je suis tout à fait d'accord Même si dans le cas présent Ah oui T'es d'accord Oui évidemment gros suceur Même si dans le cas présent Ton comportement irréfléchi Nous a permis de sortir de cette grotte Oui mais je suis d'accord C'est le patron qui a raison Voilà Crofayot de merde là Toi Toi t'es un cerdecle Qui s'assoit au premier rang Dans les cours toi Petit con Et voilà capitaine J'ai marqué le terrain Avec le drapeau de l'équipe de secours Regardez comment il la suce Vous avez vu ? Regardez Ah il m'énerve déjà Avec son nom de poisson Il m'a déjà saoulé C'est bon Nous avons localisé Et sauvé un naufragé Aucune autre personne N'a été trouvée Au cours de nos recherches Ça c'est le genre de mec Qui disait Madame vous nous donnez pas de devoir Madame ça fait longtemps Qu'on a pas eu d'interroge surprise Madame vous avez oublié De vérifier le mot dans le carnet C'est noté Nous pouvons donc considérer L'exploration de cette grotte terminée J'espère que cette expérience Contribue à te préparer Aux défis de notre métier Il y a des vies Qui dépendent de nous En tout cas vous avez fait Du bon travail aujourd'hui J'enroule les hauts de chine Bravo à tous les deux Dis moi Colin Tu as l'air différent Depuis la dernière fois Que je t'ai vu Tu as changé de coiffure peut-être Je n'ai pas eu le temps pour ça capitaine Ma principale préoccupation A été de rester en vie Vous savez Oui c'est sûr Tu as tout à fait raison Et tu t'en es bien sorti d'ailleurs Bien Nous y voilà Voici le Shepard Ah oui donc en fait Elle a donné Au vaisseau Le même nom qu'elle Ça va les chevilles quoi Ça va Je vais rien Les tests en carton Les savennes Vous allez voir Ouais ouais Salut Yuka Radical changement d'ambiance Exactement Cette chaîne Twitch Est à l'image De la chaîne Youtube Ça ne veut rien dire Tu peux passer de God of War A WeSport Du jour au lendemain C'est la fête Le Shepard C'est de la fumée Qui sort du Shepard Je vais examiner ça Tout de suite Pourvu que ça ne soit pas Mes dernières paroles Femus Last word Non mais Colin Avec son poisson C'est le même prénom Donc où est-ce que J'ai vu un Colin Bah dans Zelda Twilight Princess Il me semble Qu'il y a un Colin Si je dis pas de bêtises La victime là Après examen L'intérieur du vaisseau J'ai constaté Une surchauffe du moteur Celui qui se fait victimiser Par Balder Et son grand frère Il aurait suffit De quelques secondes De plus Et notre vaisseau Aurait pu S'autodétruire Ouais ouais C'est la victime Dans Zelda TP Exactement Quoi ? Oh non c'est pas possible Bacana Et là le vaisseau est sauvé Oui J'ai déclenché L'extinction d'urgence Et la situation est stable Heureusement Le moteur Va pouvoir être réparé Cependant Cela a aussi intégralement Vidé les réserves D'énergie du vaisseau Ce qui veut dire Que nous n'avons aucun moyen De quitter cette planète Ni même de partir A la recherche d'Olimar Bon Olimar Il casse les couilles aussi A chaque épisode Faut le sauver Il commence à être chiant lui Pas forcément Je crois avoir lu Quelque chose Dans le journal de bord De monsieur Olimar Qui pourrait nous tirer d'affaires Voilà C'est ce passage là Lisez donc Olimar c'est le mec Il faut sauver tout le temps Mais en même temps Tu sens que c'est un peu Le roi de la série Pikmin Tout le monde le prend en modèle Tu vois C'est le premier A être arrivé Sur cette planète C'est pas n'importe qui Le capitaine Olimar Quand il arrive Tu fermes ta gueule Alors Après avoir étudié en détail Les objets étincelants Trouvés sur cette planète J'en ai déduit Qu'ils doivent contenir Du Lumium Je connais cette théorie Oui Même si j'ai la tête Qui tourne D'avoir trouvé Des vrais trésors Je dois rester concentré Sur mon objectif Retrouver toutes les pièces Du Dolphin C'est ce que nous disait Tout à l'heure le bonhomme Ok d'accord Alors on vient pas De la même planète Que les autres Vous avez vu On vient de la planète Karout Et eux de Guilla Je t'avoue que Guilla ça sonne un peu mieux Ton premier encart Tinder Tu dis que tu viens De la planète Karout Ça la fout mal Ça la fout mal Grosso modo D'après ce journal Il y a sur cette planète Des objets rares Et étincelants Dont nous pourrions Extraire du Lumium Pour le convertir En énergie Si grâce à cette énergie Nous pouvons redémarrer Et remettre le Shepard En état Ces objets Sont de véritables trésors Je le comprends En vrai Olimar veut juste vivre Dans la forêt Loin de tout Je le comprends Quand on voit la gueule De ses alliés Quand on voit la gueule De la team Qui est censée le sauver A moi frérot Tu me dis Que c'est un mec Qui s'appelle Colin Qui va me sauver Bon Voilà Au point où nous en sommes Nous n'avons rien à perdre Cela pourrait bien être Notre dernière chance Nous avons donc une nouvelle mission Il nous faut trouver Et récupérer le plus possible De ces objets Étincelants A vos ordres Mission Se procurer de l'énergie Très bien Donc en fait C'est des trésors Bon le moyen de le transporter On le connait C'est les pikmin Ou le dogo Nous pouvons utiliser Le beagle pour ça Il faudrait trouver Un bon endroit Pour le faire atterrir A proximité Tiens Qu'est-ce que c'est là-bas Un oignon Ça va être un oignon Non ? Non pas du tout Pas du tout Ouais quand on voit La gueule de sa famille aussi C'est sûr C'est compliqué C'est compliqué Oh c'était trop bien N'empêche A chaque A chaque fin de niveau Dans Pikmin 2 T'avais des lettres De la grand-mère Ou la tante de Louis T'avais des lettres De la famille d'Olimar J'aimais trop ça C'est peut-être Une sorte de point De repère Mais je n'en suis Pas sûr En plus il y avait Beaucoup de lettres Je pense à m'acheter La trilogie Avant de prendre celui-ci Si tu ne les as pas fait Je confirme Prenez la trilogie Bon le 1 et le 2 Si vous pouvez Faites-le ailleurs Que sur Switch Parce que 30 balles Les deux Bon Mais bon En tout cas C'est vraiment une série Qui vaut le coup Pour moi C'est un sans-faute Pour le moment En tout cas Ça me semble Un endroit idéal Pour établir la base De nos opérations Fait venir le vaisseau Ici Repositionnement du Beagle Effectué Bien Nos préparatifs Sont terminés Partons à la recherche De trésors Ouais Est-ce qu'on peut jouer ? Ça fait une heure de live Parce qu'au tuto C'est gentil Mais après Je ne vais pas me plaindre C'est toujours mieux Que FF16 Encore une fois C'est les mêmes musiques C'est les mêmes musiques Que dans le 2 Les souvenirs Avec des remix Evidemment Ah je ne suis pas sûr Qu'au pipette The Dogo Malheureusement Tu poses une bonne question Je pense pas C'est ce que nous cherchions Non ? Oui C'est sûrement un trésor Il n'y a qu'à voir Comment cet objet étincelle Nous pourrions vérifier Avec la tablette Si le radar détecte Une source d'énergie Ce qui était drôle Dans le 2 aussi C'est que T'avais des Des vrais objets En fait Des objets De certaines marques Genre des piles du Rassel Des Game Boy Des Game & Watch J'aimais bien ça Bon là On aura toujours sûrement Des vrais objets Mais Je les vois mal Foutre des piles du Rassel Dedans Ok donc ça C'est l'icône des trésors D'accord Ok Voilà qu'il y a Le bon augure Pour la suite De notre mission La question maintenant C'est Comment va-t-on Transporter ça Avec le dogo Avec le dogo Tiens tu vois Même eux Ils ne me vaccident pas Même eux ne me disent pas Comment faire Même si on s'en doute Un horizon Un God of War Ah non vas-y prends Vas-y mange Oui donc le dogo A la puissance De 3 pikmin Quand même Ouais on a fini FF16 Il ou Donc sans game over Finalement Aucun game over En 50 heures de jeu Même si le jeu N'était pas dur Ça va Ça fait une petite fierté C'est sympa C'est cool Ce réseau est volumineux Comment allons-nous Physiquement réussir A stocker des choses Aussi grosses Le vaisseau est muni D'un rayon lumineux spécial Qui miniaturise Les objets collectés Cela ne devrait donc Pas poser problème Oh c'est bien Il explique ça Il explique Ça fait du bien quand même Petit jeu coloré et tout Après FF16 Petit jeu Nintendo Là je t'avoue Ça fait du bien Surtout Pikmin Après les Blasphemous Et tout Qui étaient un peu vénères Ça fait du bien parfois Je vais tout de suite examiner Cet objet avec les capteurs Du Beagle Pourvu qu'ils contiennent Bien l'énergie qu'il nous faut Mais fais chier A lire tous les dialogues Là aussi Ah bah il y a les redifs De toute façon Pour FF16 Ça fait du bien Par où ça passe Puis il y a les redifs Sur la chaîne YouTube N'oubliez pas Oui je détecte bien De l'énergie Si nous réussissons A récupérer 250 unités Supplémentaires du Lumium Nous devrions pouvoir Faire redémarrer Le Shepard Mais il me semblait Que le Shepard Était censé être alimenté En énergie Par un carburant A indice d'octane élevé On doit pouvoir le modifier Pour l'alimenter à la place Avec du Lumium Même si notre voyage Risque d'être plus Mouvementé Mais avant d'entreprendre Une telle modification Il faudrait déjà réussir Et nous en procurer D'êtement plus Il ne nous reste plus Qu'à fouiller la zone Pour trouver d'autres trésors J'aimerais jouer Merci Alors ça nous a donné 50 unités de Lumium Parfait C'est con hein Mais Je l'ai fait qu'une fois A sa sortie Donc peut-être que Mes souvenirs sont un peu Baisés J'allais dire obstrués Mais obstrués Bon Trop classe comme mot Un peu baisés Mais Pikmin 3 dans mes souvenirs Était un peu plus beau Après je pense que C'est aussi beau Logiquement Je pense que le fait De passer du Pikmin 2 A Pikmin 3 Je me disais Ah ouais C'est vraiment beau Alors que là De passer du 3 au 4 Comme la transition Est moins brutale Je me dis Qu'est-ce que c'est ? Serait-ce un trésor ? Un trésor ? Non c'est un oignon C'est l'oignon Des Pikmin rouges Mais à mon avis Logiquement Ce serait logique Graphiquement c'est pareil C'est vrai que Pikmin 3 A l'époque Moi je trouvais beau Parce que je passais Du 2 au 3 Je trouvais Les textures des fruits Ultra bien foutues Avec les petits reflets Et tout Ok Effectivement Depuis le 3 Il y a un seul oignon Alors qu'avant Chaque Pikmin Avait son oignon Cette chose a bougé Je ne pense pas Qu'il s'agisse D'un trésor Je me demande Ce que ça peut être On dirait vaguement Une sorte de plante Et si c'était Cette chose Dont monsieur Olimar Parle dans son journal De bord Il avait appelé ça Un oignon Si cette chose Est un oignon Qu'est-ce que c'est Alors cette pouce En dessous Bah c'est un mini oignon T'es bête toi C'est un roc C'est un pic C'est un cap Ça c'est du pif Les Pikmin rouges Qui ont un long nez Et qui résistent Au feu accessoirement Je crois que c'est Un Pikmin D'après le journal De bord de monsieur Olimar Les Pikmin Ce sont des créatures Amicales Et très servibles Qu'on en voit la mort Pour rappel Dans ce qu'elle pourrait Peut-être nous aider Dans nos explorations Et notre recherche De trésors Ouais donc on m'avait bien spoil Effectivement On m'avait dit Qu'il y avait les Pikmin Dans Pikmin 4 On m'avait spoil Je suis dégoûté Si j'avais découvert ça De mon propre chef J'aurais adoré Mais on m'avait spoil Qu'il y avait des Pikmin Je suis deg Vous avez vu Olimar et les Pikmin Ont déjà l'air De bien s'entendre Va donc te présenter Aussi Jean Raoul Capitaine Vous comptez rester longtemps Vous cacher derrière moi Ouais en fait C'est la capitaine Mais c'est la capitaine Un peu de Wish quoi Hein Oh là là Quelque chose De revoir les Pikmin Voilà Et c'est comme ça Que les Pikmin Se reproduisent Voilà Pas de sexe Chez eux Tu te reproduis En travaillant En ramenant le charbon Pas de sexe Chez les Pikmin D'autres pouces Sont sortis de terre Apparemment Cette espèce De fruit rouge S'appelle un jeton Si on en apporte A l'oignon Il produit davantage De Pikmin Voilà une forme de vie Bien mystérieuse Ah putain On m'a dit qu'il y avait Mario dans Mario Party J'ai été déçu du spoil Putain mais qui t'a dit ça Ça a tout gâché Oh là là Aïe 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 Voilà donc si tu restes Tes pieds sur A Comme toujours Tu déterres Toutes les graines Par contre Ça commence à casser Les couilles Le tuto Bon je pense que je pourrais l'enlever Ou que ça va s'enlever automatiquement à la fin du tuto Mais L'interface à droite Un objet étancelant Oh la Gameboy Advance SP Oh shit Oh la Gameboy SP quoi ça rigole plus Ah je suis obligé de charger Ok on va charger Oh Avec le bleu que je kiffe La même couleur que ma 3DS Oh la 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 Ah non en fait c'est pas une Gameboy Advance SP c'est une PS Vita Effectivement vous avez raison dans le chat Mon mauvais Et moi je crois toujours les infos de chat S'il dit que c'est une PSP Ou une PS Vita c'est ça Effectivement ça ressemble Voilà qui aurait pu mal finir Il s'en est fallu de peu Roh ça rappelle les souvenirs Génération Gameboy Advance et Gamecube Oh la 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 Alors attends je vais essayer un truc Non je peux pas Avant on pouvait diriger les Pikmin Pour les envoyer directement dessus Alors attendez je regarde un truc Parce que ça c'est important Comme mécanique Appuyez sur X une fois que vous avez obtenu le corps d'assaut Ah ouais donc on peut pas encore faire ça D'accord Ah voilà c'est ça C'est ça voilà Ah je peux pas Une fois obtenu la trompette d'alignement Maintenez ZL et inclinez R vers la gauche La droite Ok C'est ça que je cherchais effectivement Mais je peux pas encore Ça c'est très important normalement En Pikmin Ah ok donc il doit me manquer un palais quelque part Un palais ? Pas de palais ? Pas de palais Allez au charbon là Plus vite Ah mais y'en a que j'ai oublié de cueillir en fait Sachant que dans le deux Ou le trois Je crois que c'était dans le deux Il suffisait de faire un petit coup de sifflet Quand t'avais un objet Pour qu'il se déterre Ok c'est bon les gars On va pouvoir soulever la Game Boy Advance L'asile de Gaulle J'avais pas que cette feature du 1 et du 2 était d'autour dans le 4 Si si ouais Je me disais bien il me semblait l'avoir vu Mais visiblement il faut un objet pour le faire Oh la gueule de mon personnage c'est quelque chose quand même Ah ici c'est la tyrannie ouais Au charbon Au charbon T'as rien que là j'aime bien l'ambiance Ce que j'aime dans les Pikmin aussi c'est qu'il y a une bonne petite ambiance Qu'est ce que c'est ? Ah on dirait un Un klaxon Un klaxon de vélo C'est le terme scientifique Un klaxon de vélo Plus vite Plus vite Plus vite esclaves C'est vrai que les Pikmin on est arrivé Ils ont rien demandé à personne On les réduit à l'esclavage quoi Et eux ils sont en mode Ils sont très serviales Ils aiment beaucoup servir Ouais mais ça c'est ce que tu crois ça En soi tu leur as jamais demandé Vous formez un tandem fantastique Jean-Raoul et Auchin Mais enfin Encore une fois Il y a les Pikmin aussi Bon ce n'était pas tout à fait la réponse adaptée ici Mais l'effort est louable Jean-Raoul Il est chiant lui Alors ces petits bâtards qui ont fait disparaître ma console On te l'a volé en fait Non je prévois de jouer au Devil May Cry Mais jamais fait Mais c'est prévu Les Pikmin sont très obéissants Ils se déplacent et travaillent comme des chiens sauveteurs miniatures Ouais mais encore une fois Ça c'est vous qui le dites C'est vrai qu'il y a des moments un peu Sombres Entre guillemets dans Pikmin Dans le 2 je me rappelle Il y avait C'était dans le 2 ou le 3 je sais plus Mais Louis Il a envie de les bouffer Les Pikmin Il est très bizarre Louis Il est très très bizarre Ce qui en est le personnage assez attachant Puis d'ailleurs pareil Le boss final du 2 Il y a Louis dessus Et le boss final a pas fait de mal à Louis Et à un moment dans la description du boss Je sais plus si c'est Olimar qui le dit Mais il pense que Louis aurait pu contrôler l'araignée Qui essayait de nous buter Il est dark ce bonhomme Il est dark Nous allons pouvoir à présent extraire l'énergie des trésors Et remplir ainsi en partie le réservoir du shepherd Waha ça veut dire au secours Et Wahi aidez moi C'est bien ce qu'il me semblait Ouais Ouais On a LV2 Pikmin dans notre chat Et il nous confirme que les Pikmin sont pas contents Madame Shepard Vous avez réussi le tuto Bien joué Notre vaisseau est redevenu opérationnel Il n'y a pas encore assez d'énergie pour le faire voler Mais avec le radar Nous allons pouvoir localiser les secouristes disparus Excellente nouvelle Mets-le tout de suite en service Et vois si tu captes le moindre signal Ah ouais c'est Louis le mot signal du 4 Transformant en araignée Oh le spoil quoi putain Je capte en effet plusieurs sauces Il pourrait venir des membres de notre équipe Portée disparue Et même peut-être de monsieur Olimar Nice Super Alors comment ils l'ont appelé ? Alors ils l'ont appelé Ouvreur de chemin Pic de princesse Et d'âle avancée C'est ça qui me détruit aussi dans les Pikmin C'est que t'as des vrais objets Auquel ils donnent un nom Le redimentaire Notre vaisseau nomme automatiquement les objets collectés Comme nous croisons souvent en mission des éléments inconnus J'ai fait installer une IA De nommage sur tous nos nouveaux vaisseaux Ok Mais est-ce que votre IA peut faire chanter The Weekend en japonais ? Non je crois pas Un expert évaluateur renommé a collaboré à sa conception Et elle marche bien mieux que je ne m'y attendais C'est excellent C'était pas une mauvaise idée Mais une alimentation en énergie de secours Nous aurait peut-être été plus utile Merde C'était pas rassurant de voir cette fumée sortir du Shepard Je ne savais pas trop comment ça allait se terminer Ça parle hein putain Waouh le début il est poussif Je suis bien content que nous ayons réussi à le réparer On a survécu à l'azur sur le terrain À l'azur il insiste Mais ça fait du bien de retrouver un peu de confort Et d'avoir de vrais repas Pokémon A propos tu es bien sûr que nous avons suffisamment de rations de survie Colin Qui sait combien de temps nous allons devoir rester sur cette planète Ouais alors est-ce qu'il y a un nombre de jours limite Comme dans le 1 et dans le 3 Alors dans le 3 c'était pas vraiment un nombre de jours limite Mais il fallait trouver des jus Pour survivre Demain si vous partez en reconnaissance Vous avez d'ailleurs intérêt à consulter la liste des missions Avant d'aller dormir Alors parle mieux déjà Parce qu'on t'a sauvé la vie Parle mieux Alors il faudra 1500 de l'umium 1500 de l'umium C'est ça la bonne question effectivement Est-ce que l'IA peut détecter une mouche qui a été sur un cadavre ? Hein ? Ou du pain ou du beurre ? Eh ouais Moi j'attends toujours perso J'attends toujours Ok oui donc ça c'est pour mettre une quête en avant 1500 étant la fin de la démo Ok donc ça s'arrêtait à 1500 Oh quand même elle était C'était pas une petite démo de 10 minutes quand même C'est bien Sous-titrage Société Radio-Canada